Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans ce séminaire Pensée de droit social, un séminaire que Pascal et moi, nous avons voulu mettre en place. Les premières séances ont eu lieu en présentiel, comme on dit maintenant. Les séances présentes ont eu lieu à distance, en espérant qu'un jour on reviendra, on l'espère le plus très vivement, en présentiel. On a voulu mettre en place ce séminaire pour une raison très simple, c'est qu'on est parti du constat que nous étions tous, les uns et les autres, jeunes et moins jeunes, pris dans une course un peu effrénée à suivre les évolutions législatives jurisprudentielles et que nous manquaient un peu ces moments où on peut se poser et réfléchir ensemble. Et nous avons voulu monter ce séminaire autour de quelques grandes figures du droit du travail, on va dire contemporain, c'est-à-dire grosso modo de l'immédiat après-guerre, on considère ça comme contemporain, et puis les séances se sont égrénées, et on tenait beaucoup, Pascal et moi, à faire une séance autour de la pensée de François Gaudu, pour au moins trois raisons. La première, c'est la dimension actuelle et intellectuelle de ses travaux, notamment sur l'emploi, mais pas seulement, on le verra dans un instant. La deuxième raison est liée à son investissement à Paris 1, et au fond, c'était pour nous une façon importante de mettre en évidence tout ce qu'il avait pu apporter dans son investissement à Paris 1. On l'avait déjà fait dans d'autres circonstances, lors de la remise des mélanges, mais ici, nous sommes sur un terrain peut-être plus scientifique que le terrain strictement académique ou administratif. Et la troisième raison pour laquelle on tenait, indépendamment des liens d'amitié qui, moi, personnellement, me liaient à François, et Jean-Emmanuel aussi, d'ailleurs, la troisième raison, elle est liée au fait que François Gaudu fait partie de ces rats qui ont réussi à allier en permanence un investissement dans les pratiques du droit du travail et la réflexion sur le droit du travail. Investissement dans les politiques de recherche, investissement dans l'administration, la fabrication de règles, investissement aussi à la FDT, dont il a été le président. Voilà au moins trois des raisons, plus, encore une fois, je le répète, les liens d'amitié que nous pouvions avoir avec lui. Voilà trois des raisons principales qui nous ont semblé importantes à exprimer dès le départ, en nous disant que les jeunes générations, que nous souhaitions aussi bien Pascal que moi, que les jeunes générations puissent accéder à sa pensée, connaître sa pensée et découvrir à travers ce que vous allez pouvoir dire l'homme, l'intellectuel et le praticien. Voilà, j'en ai dit assez. Je vais repasser la parole à Pascal pour l'organisation un peu matérielle du séminaire et je reviendrai à la toute fin du séminaire pour vous parler du séminaire suivant comme on le fait d'habitude. Voilà Pascal, je te laisse la parole. Merci Pierre-Yves. Avant de présenter la séance d'aujourd'hui, peut-être un mot par rapport à ce que tu as dit, Pierre-Yves, sur ton troisième point, l'importance de cette séance pour les nouvelles générations. Il y a parmi nous les étudiants du Master 2 de droit social, le Master Recherche de la Sorbonne et donc j'ai tenu à ce que ces étudiants soient là. D'abord parce que François Gaudu a co-dirigé ce Master 2 et ensuite parce qu'effectivement c'est très important pour les juristes d'aujourd'hui de connaître sa pensée. Je n'ai pas eu la chance de le connaître aussi bien que toi Pierre-Yves ou que Jean-Emmanuel. Je l'ai croisé quelques fois, mais je le connaissais très peu. Mais voilà, pour un juriste du droit du travail, c'est une personnalité extrêmement importante et sa pensée a énormément d'importance pour le droit du travail. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et un honneur que d'accueillir cette séance. Donc je vais maintenant vous présenter les trois, vous les connaissez très bien, vous présenter la séance. Nous aurons d'abord, et c'était une évidence que ce soit Jean-Emmanuel Rey, une présentation de François Gaudu et de la personne de François Gaudu par Jean-Emmanuel Rey. Et nous aurons ensuite deux interventions de Florence Canu et de Fabrice Rosa, tous les deux professeurs d'ouvroits que vous connaissez et qui étudieront la pensée de François Gaudu à travers certains de ses articles. Voilà, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce séminaire, on vous invite, Pierre-Yves et moi, à poser des questions sur le chat, sur la discussion ou à présenter vos remarques, ce ne sont pas forcément des discussions. Et Pierre-Yves et moi, les relayerons auprès de nos intervenants. Voilà, donc merci d'être si nombreux aujourd'hui et je passe tout de suite la parole à Jean-Emmanuel. Merci Pascal. La vie est faite de rencontres, de belles rencontres. En ce qui me concerne, sur le point universitaire, ce fut Gérard Lionquant en maîtrise et je croyais être le dernier assistant. Et un an après est arrivé un jeune pur sang, agrégé d'histoire, qui s'appelait François Gaudu. Et le courant est passé assez rapidement entre nous pour un détail tellement humain. Nous étions nés le même jour, on s'est dit c'est un signe, les étoiles nous ont désignés et je n'ai jamais été déçu. Donc, il me revient maintenant non pas de commenter la pensée de François Gaudu, mais de vous décrire la personne. Et me voilà fort embarrassé devant bien sûr d'abord Elisabeth, l'épouse de François que je salue. Et puis bien sûr devant tant d'amis qui ont très bien connu François et donc vous permettrez cette expression très personnelle et totalement subjective. Alors, comme on est au-delà de 17 heures, je vous propose un plan en trois parties parce qu'on se lâche complètement. Je verrai en cinq minutes d'abord le jeune chercheur que j'ai bien connu, qui ne s'appelait pas François Gaudu, la star. Après l'universitaire et le citoyen engagé. Alors, le jeune chercheur, le jeune chercheur, j'avoue que quand François est arrivé juste après moi comme assistant de Gérard Lioncamp, j'ai trouvé que la concurrence était rude, vraiment très, 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 très rude. Parce qu'il était agrégé d'histoire depuis 77 et vous imaginez que cette compétence exceptionnelle pour un juriste a illuminé toute sa vie, a éclairé tout son chemin. Un juriste qui ne connaît pas l'histoire, est-il vraiment un juriste ? Et François avait tellement de longueur d'avance sur votre pauvre serviteur. Sur ce, François impressionnait non seulement Gérard Lioncamp, mais aussi des personnes qui aujourd'hui ne sont plus à Paris 1, mais qui étaient des au-delà de la star. C'était évidemment Jacques Guestin, mais aussi Geneviève Vinet, qui dirigeait le master, on appellera ça le master recherche. Et Jacques Guestin et Geneviève Vinet, qui n'étaient pas toujours d'accord, sont tombés sous le charme. Il fallait entendre Jacques Guestin parler de François Gaudu. C'était l'illumination. Et Geneviève Vinet de la même façon. François a fait un DEA à l'époque de droit civil, de droit privé général. Il est sorti, j'allais dire, ça devenait pénible pour tout le monde, major. La concurrence était rude. Et puis, bien sûr, et là je parle aux plus anciens qui connaissent la Sorbonne et qui connaissent la salle 617, donc une salle sans fenêtres, une salle de la Sorbonne normale. Et Gérard Lioncamp faisait un séminaire que j'ai suivi en même temps que François un an d'écart. Et Gérard Lioncamp n'avait pas tellement l'habitude qu'on lui pose des questions. Gérard Lioncamp était un homme vertical, mais qui savait, quand il reconnaissait en face de lui des personnes intéressantes, leur donner la parole. Gérard Lioncamp s'est vite aperçu que dans son groupe de master de recherche, il y avait un jeune individu qui avait l'habitude de prendre la parole, qui n'était pas embarrassé de sa personne. Pour un militant d'extrême-gauche qui avait l'habitude de prendre la parole dans divers lieux, ce n'était pas un problème que de parler devant d'autres personnes. Et qui parfois, tenez-vous bien, aurait ce co-référence, j'en tremble en vous l'évoquant, s'est permis sur un ton très courtois d'indiquer à Gérard Lioncamp que tel événement historique pourrait être éclairé sous un autre angle. Ce qui, à l'époque, suscitait quelques peurs parmi ses collègues étudiants. Et c'est comme ça que Gérard Lioncamp, et je parle sous le contrôle des personnes qui sont en même temps ce soir ici, a vite repéré ce pur sang, ce pur sang intellectuel qu'était François. Il détenait furieusement parmi les autres étudiants qui étaient évidemment pour des raisons aussi d'âge. Et résultat, ce fut une rencontre que j'ai vue de près parce que j'ai eu une rencontre différente, mais le même plaisir de rencontrer en Gérard Lioncamp un homme libre, libre de penser. Et cette rencontre a été une rencontre de nature électrique au début, mais si je dois dire, le courant est parfaitement passé après. Et je parle sous le contrôle d'Élisabeth, qui connaissait déjà bien sûr François. Gérard Lioncamp a vu ce pur sang qui ruait un peu dans les brancards, mais aperçu derrière ce pur sang qui n'était pas encore vraiment fini, un potentiel universitaire unique. Et ce fut, je crois, une belle rencontre de part et d'autre. Bon, mais comme diraient les thésards qui nous écoutent, c'est pas le tout, il faut faire une thèse. Alors là, alors là, et là je parle à tous les docteurs en droit qui sont devant moi, franchement, l'emploi en 85, il fallait le faire. Parce que franchement, l'emploi, si vous voulez, il y a des sujets, excusez cette familiarité, moins casse-gueule, moins savonette, parce qu'on ne peut pas traiter l'emploi d'une thèse de droit privé sans maîtriser beaucoup d'autres domaines, y compris peut-être le marché de l'emploi dont parlent les économistes. Évidemment, François était courageux physiquement, j'y reviendrai, mais courageux intellectuellement. Et donc, il a su mener cette thèse qui n'est pas un cours bien descriptif, les méthodes, etc., qui n'est pas une synthèse du droit positif. C'est ce dont vous parlez de ces thésards affectionnés, Fabrice et Florence, où ils parlent de marché de l'emploi, de marché du travail. Est-ce bien raisonnable dans une thèse du droit du travail de parler de marché ? Y a-t-il un marché du travail ? Quelles sont les limites de ce marché ? Parler de quantité d'emploi, mais aussi de qualité d'emploi. Mais ça, Fabrice et Florence vous ont parlé. Cette thèse l'a porté très haut et l'année d'après, il a été agrégé en troisième rang, ce qui lui avait eu de ma part une haine inextinguible. J'étais très, très loin derrière le troisième, mais François a rendu ma vie donc très pénible. Et là, je m'intéresse à ceux qui sont enseignants, maîtres de conférence, professeurs, et je leur pose une question. Quel est l'exercice le plus difficile pour un professeur de droit, pour un enseignant de droit ? Est-ce écrire un article assez roboratif pour une revue de haut niveau ? Est-ce écrire un ouvrage de 780 pages ? Ou est-ce écrire un que sais-je de 138 pages sur, excusez du peu, les 100 mots du droit ? On me demanderait déjà de faire en 138 pages le droit du travail, je crois que j'aurais du problème. Alors, en 138 pages, les 100 mots du droit, je ne l'aurais pas osé. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, ce n'est pas seulement le CDD, le CDI, la période d'essai, c'est le droit tout court. En un mot, François était un vrai juriste, pas un obsédé de sa matière, un vrai juriste, un vrai privatiste et au-delà. Donc, on passait, lisez-le encore aujourd'hui, de liberté à fiction, de laïcité à bail, et de république à patrimoine. Une belle expédition, pleine de réflexions philosophiques et historiques. Bref, je ne vais pas insister auprès de cette assemblée très particulière. Comprendre le droit, ce n'est pas le connaître. Le droit est un phénomène de culture, et c'est ce qui a lancé, et là, je parle sous le contrôle d'Élisabeth, bien sûr, François a été un historien qui est venu au droit, ce qui n'est pas pareil qu'un historien du droit. François avait les deux pieds dans son siècle, et il avait une culture historique exceptionnelle. Il aimait l'histoire, mais il aimait aussi l'histoire géo. Vous aurez compris qu'être prof d'histoire géo, ce n'est pas seulement dans le secondaire être prof d'histoire géo, c'est que la géographie et l'histoire ont des liens tellement étroits que séparer l'un et l'autre est impossible. Et donc là, si vous voulez, bien sûr, François connaissait bien le droit allemand, c'est assez partagé, y compris parmi les auditeurs. Le droit américain, c'est plus rare. Et grâce à Elisabeth, qui était américaine, évidemment, il avait une vision qui n'était pas une vision extérieure, il avait une vision de l'intérieur du droit américain. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ignorer l'appétence de François pour le droit chinois, où là, j'avoue, mon incompétence absolue, et je ne suis pas sûr que je vous interrogerais tous et toutes, vous seriez un collapse sur le nouveau régime du CDD en Chine. Là encore, la vie personnelle embraye sur la vie professionnelle. Et là, je parle sous contrôle d'Elisabeth, mais François était souvent en Chine. Et dans l'une de ses expéditions, il m'avait dit d'un ton un petit peu étrange, écoute Jean-Emmanuel, je pars en Chine. Si je ne suis pas là dans trois mois, il faudra faire quelque chose pour moi. Je lui ai dit, allons-y. Et j'ai appris par la suite qu'il avait été tenter, son beau-frère avait eu des problèmes assez sérieux avec la police chinoise. Et donc, François avait été avec un visa de touriste, cherché à faire un peu de bruit pour faire libérer son beau-frère. François était physiquement courageux. Physiquement courageux. Alors, bien sûr, ça a été sur l'emploi, abouti à des débats. François aimait les débats, la dispute entre économistes et juristes. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui bien connaître le droit du travail si on n'a pas un minimum de connaissances économiques macro ou micro. Il a été le co-directeur de la filière droit économie. Et puis, c'est important pour sa compréhension du monde. Pendant 15 ans, ce n'est pas rien 15 ans dans la vie d'un homme, il était rapporteur du comité droit et changement social au commissariat général au plan. Une source d'ouverture exceptionnelle. En un mot, il sortait de sa zone de confort universitaire. Et puis, ce qui l'a beaucoup intéressé, il était rapporteur de la commission Boissonna sur le travail d'en 20 ans, en 95. En un mot, tout ça, ça ouvre l'esprit. Et c'est le message que je voudrais faire passer aux jeunes thésards qui nous écoutent. C'est, je crois qu'encore plus qu'il y a quelques années, François doit être un exemple pour nous et peut-être pour vous. Le droit tout court ne suffit pas à nourrir aujourd'hui une personne qui veut réfléchir sur la société. Et François s'ouvrait à d'autres cultures, mais aussi à d'autres branches. Alors, sur ce, j'ai l'impression de vous décrire quelqu'un qui avait la tête dans les bouquins, les bouquins allemands, les bouquins chinois, les bouquins, etc. Pas du tout. Et donc là, ceux qui ont connu François bon vivant en ont des souvenirs lourds. Nous avions, et je vois Thierry commencer à s'amuser, Thierry revêt. Nous avions un rendez-vous mensuel chez Père Audin, et donc je vous dis de suite le menu qui était imperturbable. On s'asseyait, il nous servait donc haran à l'huile, déjà sympathique, et après on continuait sur rognon-ris de veau, les deux à la fois. Et François accompagnait ça de divers vins assez lourds, moins de 14, ça ne le faisait pas. En un mot, François n'était pas quelqu'un d'ennuyeux, c'était un extrêmement bon vivant, extrêmement bon vivant. Ça c'était, rassurez-vous, j'ai bientôt fini, la personne, le cursus. Il y a eu l'universitaire, et là je crois que l'unanimité autour de cette table virtuelle sera faite pour François à donner sa vie à l'université. Il fut un universitaire exceptionnel, dans sa vie qui fut brève mais jamais petite. Après le concours, il était nommé au Mans, où il a déjà fait quelques bruits. L'arrivée au Mans de François, le Mans a vu qu'un nouvel agrégé était arrivé. Après il est arrivé à Sergie, et j'étais dans une toute petite partie de l'aventure, et Sergie, pour ceux qui l'ont connu, Sergie a été fondé, au sens littéral, par François Annamo, François a participé à la construction de l'université de Sergie. Ce n'est pas seulement donner trois cours, il était là pour réfléchir sur où est-ce qu'on met le laboratoire de droit social. François était un acteur, pas un spectateur. Et puis bien sûr, il était surtout, alors là, tous ceux qui sont à Paris 1 vont verser une larme, il a été directeur de ce qu'on appelait à l'époque l'UFR 26. L'UFR 26, ça cristallise tous les problèmes de Paris 1. En un mot, c'est L1, L2 et L3. Donc tous les ennuis remontent à la direction de l'UFR 26. Et François était volontaire pour gérer l'UFR 26 pendant plusieurs années. Et c'est à lui qu'on doit la création du centre de l'oursine. Parce que François, à un moment, a trouvé que Tolbiac occupait tous les six mois, c'était beaucoup. Et que ce serait bien que les juristes se replient dans un lieu où on pouvait assurer la continuité du service public. Ce fut l'oursine. Et puis bien sûr, je ne parlerai pas, parce que tout le monde le sait, spécialement la présidente d'aujourd'hui, qui était à l'époque sa vice-présidente, eh bien François était président de l'ABT jusqu'à sa mort. Enfin, et j'en termine, François était un citoyen engagé. Un citoyen qui ne cachait pas ses convictions, qu'il portait haut et fort. Et j'en prendrai deux exemples. Le premier fera sourire ses collègues de Paris 1, parce qu'on a eu à l'époque des discussions un petit peu chaudes. François a milité très ouvertement pour le non-référendum de 2005. Ce qui lui a valu dans les milieux universitaires parfois des débats un petit peu olé, olé. Et François avait des convictions qu'il défendait. Il ne reculait pas devant l'obstacle. Et quand on lui disait, tu sais que, bon, la bataille n'est peut-être pas gagnée, ceux qui le connaissaient avaient droit à une réponse frontale et qui n'appelait aucune réponse. C'était comme ça. Et ce n'est pas autrement. L'autorité naturelle de François, les seules batailles perdues sont celles qu'on n'a jamais livrées. Il a dû me le dire environ huit fois. En un moment, il est monté au front et sur ce terrain-là, à Paris 1, ça a suscité des controverses assez fortes. Mais François n'avait pas peur de la controverse. Enfin, je terminerai par le dernier article qu'il a fait, paru à Droits Sociales. François était un hussard noir de la République. Il avait la religion républicaine chevillée au corps. Il avait en horreur le communautarisme replié sur soi. Et son dernier article fut un article que tout le monde connaît, même aujourd'hui, et peut-être surtout aujourd'hui, l'entreprise de tendance laïque. Ah ! Quel foin ça a fait dans le monde universitaire, l'entreprise de tendance laïque. Évidemment, certains ont contesté à François et ils avaient sans doute raison. Mais François a ouvert un grand débat sur dire que l'entreprise de tendance laïque, est-ce que la laïcité est une tendance dans la République ? Quelle vaste question, quel vaste débat a lancé François. Et c'est pour ça que je terminerai sur cette phrase. C'est François, sur le plan politique, avait des convictions, ce qui est évidemment respectable. Mais François était quelqu'un d'ouvert, pas de béant, d'ouvert. Grosse nuance. Et quelles que soient les convictions qu'on peut avoir, je crois que personne ne contestera que François avait le respect des valeurs républicaines au sens droit de travail. J'en ai trop dit, il est temps de passer la parole aux jeunes générations et avec deux de ces thésards que François affectionnait, il est jamais trop tard pour dire les choses vraies, avec deux thésards que François affectionnait, et donc Florence Cagnu et Fabrice Rosa, à qui je passe le bâton des générations. À vous Florence, à toi Fabrice. Merci Jean-Emmanuel. Merci Pierre-Yves, merci Pascal de m'avoir sollicité pour participer à ce séminaire autour de François Gaudu et de me permettre ainsi de lui rendre hommage. Je mesure ma chance de l'avoir eu comme directeur de thèse pour ses qualités scientifiques et pédagogiques, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout pour ses qualités humaines, sa bienveillance, son écoute et son exigence. Je sais ce que je lui dois. Son regard d'historien et de juriste était unique et sa culture, Jean-Emmanuel l'a très bien dit, immense. Le vide qu'il a laissé dans la doctrine ne peut pas être comblé, mais ses analyses résonnent encore aujourd'hui. Mon choix s'est porté sur deux textes. L'Avenir du droit du travail qui a été publié à la semaine sociale Lamy le 10 octobre 2011. Le salaire et la hiérarchie des normes, publié à droit social en janvier 2011. J'ai choisi ces deux articles car, bien sûr, ils portent sur des thématiques ou abordent des thématiques qui me parlent. Je les ai choisis aussi parce que, dix ans après, ils sont toujours, voire plus que jamais, d'actualité et interrogent sur l'évolution du droit positif. Mon propos sera essentiellement centré sur le texte relatif à l'avenir du droit du travail. Celui sur le salaire et la hiérarchie des normes viendra en complément. J'en citerai des passages, parfois longuement, parce que c'est nécessaire, avant de souligner en quoi ils font toujours écho aujourd'hui. Dans son étude sur l'avenir du droit du travail, François Godus s'interrogeait sur la pression à la baisse qui pèse sur le droit social des pays européens. Il relevait que le droit du travail est doublement menacé par la mise en concurrence des législations qui résultent de l'ouverture européenne et mondiale des marchés, par le désintérêt croissant de la classe dirigeante vis-à-vis des enjeux nationaux et par l'affaiblissement du mouvement ouvrier organisé. En France, la remise en cause du droit du travail, écrivait-il, pourrait prendre la forme du principe de défaveur. Le principe de défaveur. Au siège de la Rochelle, je cite toujours François, au siège de la Rochelle, d'après Alexandre Dumas, un mercenaire arabe recueillait l'assentiment de son auditoire avant de le dérouter en disant « Mieux vaut être assis que debout, couché qu'assis, mort que couché. » Transposons. Mieux vaut la négociation collective que la loi, mieux vaut l'accord d'entreprise que la convention de branche. On peut objecter, mais en articulant la valorisation du contrat et le principe de proximité et en invoquant la démocratie sociale, cela peut être soutenu. J'adore ce passage. Reprenons. Mieux vaut la négociation collective que la loi. Cette ancienne répétée à l'envie depuis plusieurs décennies est plus que jamais d'actualité. En 2011, à l'époque où François écrivait ces lignes, si l'effacement de la loi vis-à-vis de l'accord collectif se faisait très largement via la technique de la dérogation, le législateur avait déjà commencé à mobiliser une autre technique, celle de la supplétivité. En effet, la loi du 20 août 2008 avait prévu que la règle étatique ne s'appliquerait qu'à défaut d'accords collectifs dans deux domaines, en matière d'aménagement du temps de travail, le dispositif d'aménagement unilatéral du temps de travail était supplétif de l'accord collectif, et en matière de contingent annuel, d'or supplémentaire, le contingent réglementaire était devenu supplétif du contingent conventionnel. Alors, bien sûr, il faut remarquer que les règles étatiques supplétives n'étaient pas inconnues en droit du travail, mais c'est la loi du 20 août 2008 qui les a véritablement consacrées en tant que procédés alternatifs à la dérogation, certes, de façon marginale à l'époque. La responsabilité dans l'adoption de la règle était ainsi transférée du législateur ou du pouvoir réglementaire vers les partenaires sociaux. C'est ce mouvement timide au moment où François écrivait ces lignes qu'a poursuivi et accentué la loi du 8 août 2016 en adoptant, on le sait, en matière de durée du travail, de repos et de congés, l'architecture des normes préconisées par le rapport Combrexel, architecture qui était censée préfigurer le découpage normatif du futur code du travail. Cette architecture en trois parties distingue les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives. Le développement de dispositions supplétives symbolise le recul de l'ordre public étatique face à l'accord collectif. Mais ce recul dans la loi de 2016 n'est pas aussi réel que peut le laisser croire la consécration du troisième niveau du triptyque. La raison en est simple, les normes qui sont devenues supplétives étaient essentiellement jusqu'alors des normes d'ordre public dérogeables, elles supportaient la dérogation. Le passage de la technique de la dérogation à celle de la supplétivité a largement ressemblé en 2016 à une opération cosmétique sans octroi d'une plus grande marge de manœuvre à l'accord collectif. L'étape suivante a été constituée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ordonnance qui a rendu supplétive des dispositions étatiques qui jusqu'alors ne supportaient parfois même pas la dérogation. Alors on sait que ce texte a adopté aussi de manière un peu saupoudrée la présentation sous forme de triptyque en matière d'information et de consultation du CSE, en matière de fonctionnement du CSE en ce qui concerne le nombre de réunions, les commissions, etc., en matière de bases de données économiques et sociales ou encore en matière de domaines et de périodicité de la négociation obligatoire. Aujourd'hui, encore davantage qu'en 2011, donc, mieux vaut la négociation collective que la loi. Mais le principe de défaveur, c'est aussi mieux vaut l'accord d'entreprise que la convention de branche. À l'époque où François Godus exprimait ainsi, l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise était régie par la loi du 4 mai 2004, faculté pour l'accord d'entreprise de déroger à l'accord de branche. Traduisons, faculté pour l'accord d'entreprise de comporter des stipulations moins favorables aux salariés, sauf clause de verrouillage stipulée dans l'accord de branche et sauf dans certaines matières où la loi imposait l'impérativité de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise. En quelques domaines relatifs à la durée du travail, contingent annuel, d'heures supplémentaires, forfaits annuels en jour ou en heure, aménagement du temps de travail notamment, l'accord de branche avait, du fait de la loi du 20 août 2008, purement et simplement perdu la main en devenant supplétif de l'accord d'entreprise. Ce mouvement d'émancipation de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche s'est poursuivi et accentué avec la loi du 8 août 2016, j'y reviendrai plus loin. Mais revenons au passage relatif au texte d'Alexandre Dumas à propos maintenant de la transposition qu'en faisait François Gaudu s'agissant des relations entre contrats de travail et accords collectifs. Je cite Imaginons toutefois que le raisonnement s'affranchisse de ces présupposés pour dire à la fois 1. que les parties au contrat de travail doivent pouvoir s'évader des contraintes prévues par la loi et la négociation collective et 2. qu'il ne faut pas que les salariés puissent invoquer leur contrat individuel pour échapper au régime du travail prévu par un accord collectif. Les deux énoncés sont logiquement peu compatibles. Si le contrat individuel et la source majeure en voient mal, comment justifier qu'ils plient devant un acte collectif et réciproquement ? Pourtant, à l'état embryonnaire, ils sont l'un et l'autre, déjà à l'œuvre d'une autre législation. Il existe des hypothèses légales d'opt-in-out individuelles, la possibilité pour le titulaire d'une convention de forfait en jour d'accepter une augmentation du nombre de jours travaillés ou la résiliation conventionnelle et des cas où la négociation collective fait plier le contrat de travail. La réduction de la durée du travail sans baisse de salaire. Au lieu du principe de faveur, continuait François, le principe de défaveur, la norme la plus favorable à l'employeur l'emporte, mort que couché. Ce propos est à mettre en correspondance avec l'article sur le salaire et la hiérarchie des normes. Je continue à citer François. Pour qu'un accord collectif moins favorable que lui l'emporte sur le contrat individuel, il faudrait instituer une nouvelle dérogation aux articles 1134 et 1165 du Code civil, faire une nouvelle entorse à la liberté contractuelle, mais sans le support de l'idée qu'il s'agit de garantir aux salariés un minimum. Il serait nécessaire qu'une disposition impérative priva des faits, des dispositions librement convenues entre l'employeur et le salarié. Cela dit, la liberté contractuelle n'a pas valeur constitutionnelle et il s'est déjà produit qu'une loi porte atteinte de façon très substantielle à la liberté des parties au contrat de travail. Par exemple, le blocage des salaires de 1983. En revanche, poursuivait-il, un vrai principe constitutionnel peut se trouver mis en cause. Celui suivant lequel l'atteinte au contrat en cours doit être justifié par un motif d'intérêt général suffisant. Or, si la loi ne peut pas aisément porter atteinte au contrat en cours, elle ne peut naturellement pas davantage autoriser sans limite le pouvoir réglementaire ou les partenaires sociaux à le faire. On peut bien évidemment objecter que les conventions collectives d'ores et déjà portent atteinte au contrat en cours et c'est indiscutable. Les clauses des conventions collectives s'appliquent au contrat de travail. Toutefois, dans le sens actuel, c'est-à-dire dans un sens favorable aux salariés, le motif d'intérêt général peut se fonder sur une disposition constitutionnelle issue du préambule de la constitution de 1946. Les travailleurs participent, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail. Or, cette disposition constitutionnelle n'est pas bilatérale. Elle donne naissance au droit à la négociation collective qui est un droit des salariés dans leur rapport avec le patronat ou l'employeur. Le droit à la négociation collective est un droit dissymétrique et partant. Il est beaucoup plus facile de justifier une atteinte au contrat en cours dans un sens favorable aux salariés qu'une autre qui viserait à optimiser la gestion des entreprises. Et l'atteinte serait d'autant plus difficile à justifier qu'elle concerne l'ensemble du secteur privé et comporte un caractère de généralité très prononcé et qu'il existe vraisemblablement des solutions juridiques alternatives. Fin de citation. C'était long mais vous admettrez avec moi que c'était nécessaire vu la puissance du propos. Propos dont on ne peut encore une fois que saluer la force mais qui résonnent étrangement aujourd'hui dans la mesure où la résistance du contrat de travail face à certains accords collectifs n'a cessé d'être érodé par les réformes qui se sont succédées depuis que François a écrit ces lignes. C'est évidemment la question du forçage légal du contrat de travail par l'accord collectif qui se pose ici. Les évolutions législatives récentes au nom de l'emploi ont permis à l'accord collectif de faire plier le contrat de travail ou le salarié comme l'avait écrit Jean-Emmanuel Rey dans l'un de ses articles. Les techniques utilisées varient. Tantôt, la loi dispose de façon péremptoire que le contrat de travail n'est pas modifié par l'entrée en vigueur d'un accord collectif. Il en était ainsi comme le soulignait François en cas de diminution de la durée du travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail. Il en est toujours ainsi pour les salariés à temps complet de la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif. On aura reconnu la loi Warsman du 22 mars 2012. Cette première méthode est une méthode dure. Le législateur, en déniant la qualification de modification du contrat, impose en fait une telle modification par le biais de l'acte collectif tout en mettant fin à une jurisprudence contraire. Tantôt, et c'est la deuxième technique de mise au pas du contrat de travail, le législateur, tout en reconnaissant que le contrat est modifié, facilite sa rupture lorsque le salarié refuse l'application de l'accord collectif à son contrat. On aura reconnu la technique utilisée pour les accords de mobilité interne, les accords de maintien de l'emploi, les accords de préservation et de développement de l'emploi. On le sait, l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a fusionné ces accords ainsi que les accords de réduction du temps de travail, dont parlait François, au sein des accords de performance collective, les fameux APC. Ces accords concluent afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou de préserver ou de développer l'emploi ont une finalité potentiellement très large. L'accord peut aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, la rémunération dans le respect du SMIC et des salaires minima conventionnels et déterminer les conditions de la mobilité géographique ou professionnelle interne à l'entreprise. Ces stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Lorsque l'application de l'APC entraîne une modification du contrat de travail refusée par le salarié, ce dernier pourrait être licencié pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Face à ces accords, la capacité de résistance du contrat de travail est de facto réduite à néant, le salarié n'ayant d'autre choix que de se soumettre ou de se démettre, même si juridiquement il est démis. Et on sait que le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire à l'ensemble de ses dispositifs. À propos de la loi Warsman, on peut citer un extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 15 mars 2012. Le législateur ne saurait porter au contrat légalement conclu une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail du huitième alinéa du préambule de 1946. On reconnaît là les arguments mis en avant par François Gaudu pour justifier la résistance du contrat de travail à l'égard d'accords collectifs moins favorables. Hélas, la suite de la décision du Conseil constitutionnel déçoit. Il résulte des travaux préparatoires de la loi qu'en permettant que la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail exigeant un accord préalable de chaque salarié, le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destiné à permettre l'adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise. Cette possibilité de répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié est subordonnée à l'existence d'un accord collectif applicable à l'entreprise qui permet une telle modulation. Les salariés en temps complet sont expressément exclus de ce dispositif. Il s'ensuit que ces dispositions fondées sur un motif d'intérêt général suffisant ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. On peut aussi noter au passage que bien que le Conseil constitutionnel ait souligné que la possibilité de répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié est subordonné à l'existence d'un accord collectif, la Cour de cassation est allée plus loin en admettant dans un arrêt du 11 mai 2016 qu'en l'absence d'accord collectif l'employeur peut imposer unilatéralement la répartition du temps de travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. Ce serait neuf semaines aujourd'hui dans les entreprises de moins de 50 salariés si un accord de branche l'autorise. On se souvient aussi que le Conseil constitutionnel a également validé le dispositif des accords de préservation et de développement de l'emploi considérant dans une décision QPC du 20 octobre 2017 que le législateur avait opéré une conciliation qui n'était manifestement pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit d'obtenir un emploi et de la liberté d'entreprendre. Les sages ont fait de même à propos de l'APC dans leur décision du 21 mars 2018 relatif à la ratification des ordonnances du 22 septembre 2017. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre d'une part les exigences constitutionnelles qui découlent de la liberté d'entreprendre ainsi que du droit d'obtenir un emploi et d'autre part la liberté d'entreprendre qui découlent de la liberté contractuelle ainsi que du droit d'obtenir un emploi et d'autre part la liberté d'entreprendre. Bref, il n'y a pas grand-chose à attendre du Conseil constitutionnel ni sur le plan de la liberté contractuelle ni sur celui du droit à l'emploi pour contrer la mainmise de l'accord collectif sur le contrat individuel. Cette évolution laisse rêveur lorsqu'on la met en perspective avec le propos de François Gaudu dans Le salaire et la hiérarchie des normes. Je cite « Je comprends très bien l'argument suivant lequel la loi du 20 août 2008 pourrait entraîner. C'est son but, un renforcement des syndicats français qui créera bien entendu de nouvelles possibilités d'action et de législation. Mais c'est une moisson qui n'est pas encore levée. Lorsque les syndicats français, je l'espère, seront renforcés et réorganisés, il sera temps de leur demander ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il me semble que l'on ferait courir un risque au processus enclenché en voulant tirer par avance les conséquences d'une évolution qui n'a pas encore eu lieu. Il ne faut pas demander aux syndicats dans l'État où ils sont, spécialement dans le secteur privé, de couvrir de leurs signatures ou de leur participation à des commissions paritaires des accords qui remettent en cause des contrats individuels auxquels les salariés ont pu, malgré tout, accorder un certain prix. C'est peu de dire que le législateur n'a pas hésité à poursuivre le mouvement. Là aussi, toujours à propos du texte sur le salaire et la hiérarchie des normes, écoutons ce que disait François. Le contrat de travail est un contrat d'adhésion, mais cela reste un contrat. Entre l'accord d'entreprise et le contrat individuel de travail, lequel des deux est le plus authentiquement contractuel ? La réponse ne va pas de soi. Parfois, les syndicats qui signent l'accord d'entreprise, a fortiori si ce sont des mandatés ou des élus du personnel, n'ont d'autre choix que d'accepter en l'amendant un peu ce que propose l'employeur ou à la rigueur de dire non. On n'est pas dans une négociation transactionnelle à l'allemande ou à l'américaine. Il s'agit plutôt de la conclusion d'un autre contrat d'adhésion qui ne vaut pas moins et sans doute pas plus que le contrat de travail. Et comme chacun sait, dans le contrat d'adhésion, il y a une part d'unilatéralisme parce que, comme dans les contrats d'assurance, c'est l'un des deux qui tient la plume. Ce n'est pas l'accord référendaire aux deux tiers dans les entreprises de moins de 11 salariés ou dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvus de CSE qui pourraient démentir le propos. François Gaudu envisageait ensuite dans son texte sur l'avenir du droit du travail, mais sans trop y croire, une autre voie que celle du lent recul du droit du travail. à travers un pacte d'intégration qui devra un, écarter la perspective de la régression, deux, comporter des acteurs capables de le conclure et trois, trouver une alternative à la technique de l'accord dérogatoire. Reprenons ces trois voies. Un, un pacte de non-régression. Je cite. Ceci implique l'abandon de deux rêveries, la substitution de fonds de pension et d'assurance privée au système actuel de protection sociale. La crise a fortement affaibli la thèse, écrivait-il. La dérèglementation du licenciement économique avec, sous sa forme la plus récente, la proposition de contrats de travail uniques et l'agenda fixé à la France dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Là encore, le propos est toujours d'actualité. La crise liée à la pandémie a plus que jamais démontré l'utilité de notre système de protection sociale. Et il n'y a pas eu de dérèglementation du droit du licenciement pour motif économique, sauf à considérer les dispositifs récents susceptibles de s'y substituer, comme la rupture conventionnelle homologuée, la rupture conventionnelle collective ou encore le congé de mobilité. C'est vrai, ces dispositifs ont en commun de permettre des suppressions d'emplois sans avoir à respecter les règles du licenciement pour motif économique et donc sans justification d'une situation économique particulière. par leur soustraction au droit du licenciement pour motif économique, la rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité permettent à l'employeur de s'affranchir de la justification d'un motif économique et de l'exécution d'une obligation de reclassement. Mais enfin, il n'y a pas eu de dérèglementation du droit du licenciement pour motif économique. Deux, des acteurs capables de conclure. François Godu soulignait que le renforcement des syndicats de salariés constitue l'un des buts explicites de la réforme de 2008. Ce premier pas sans doute en appelle d'autres. Mais force est de constater qu'il n'y a pas eu d'autre pas à ce jour. Le renforcement de la légitimité des accords d'entreprise via une fausse majorité de signatures ne doit pas être confondu avec le renforcement des syndicats de salariés. Et la cession de rattrapage que constitue le référendum de l'accord à 30% contribue à affaiblir les syndicats majoritaires qui ont refusé d'apposer leur signature sur l'accord. Trois, la participation plutôt que la dérogation. Je cite « Le code du travail est obèse mais très largement dérogeable. La loi allemande en matière de temps de travail est infiniment plus sobre que la loi française mais l'employeur y a perdu son pouvoir de décision unilatérale. La durée du travail résulte souvent des conventions collectives et les horaires de travail ou le recours aux heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le conseil d'établissement allemand. » Alors, évidemment, François écrivait en allemand le conseil d'établissement allemand mais moi, je n'ai jamais fait d'allemande donc je ne vais pas m'amuser à essayer de le prononcer. Pardon. « À certains égards, poursuivait-il, les choses se ressemblent. Dans les deux pays, l'employeur doit s'entendre avec des représentants des salariés. Mais le principe qui donne aux salariés le droit de participer à la décision est un principe. Il donne au rapport de travail un sens. Alors que notre réglementation pléthorique à trous assortie de négociations souvent au rabais a l'air d'un système en fin de course. Est-ce que l'institution du conseil d'entreprise permet d'amender le propos ? Sans même tenir compte du faible succès, c'est un euphémisme de la formule, la réponse est négative. L'accord instituant le conseil d'entreprise fixe la liste des thèmes soumis à la vie conforme du conseil d'entreprise. Ce faisant, le conseil d'entreprise se voit confier un droit de veto et non un droit de co-décision. Car, comme le soulignait Patrick Rémy, l'exigence d'un avis conforme à la mesure unilatérale n'est pas assortie du droit de prendre l'initiative de la mesure. Et le conseil d'entreprise, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit ça et là, n'est donc pas l'équivalent du conseil d'établissement allemand. Le droit du travail français en 2021 penche toujours, largement, du côté de la dérogation plutôt que de celui de la participation. Et la réforme de la participation, participation financière, participation via la représentation des salariés au sein des organes de gouvernance par la loi Pacte du 22 mai 2019 ne suffit pas à amender ce constat. Je voudrais maintenant pendant le temps qui me reste faire un focus sur le texte sur le salaire et la hiérarchie des normes. François remarquait le foisonnement des normes en matière de salaire. Le particularisme du droit du travail écrivait-il et spécialement du droit du salaire tient au foisonnement de ces normes internes. Cette juxtaposition de source n'est pas un signe de bonne santé de la négociation collective. Cela va de soi s'agissant des actes unilatéraux. Toutefois, même pour les accords collectifs, il convient de relever que dans les pays où la négociation collective est vraiment forte, on ne peut la plupart du temps traiter du salaire qu'à un seul niveau. Fin de citation. Au-delà de la thématique des salaires, l'évolution de ces dernières années s'est faite dans le sens d'un accroissement des décisions unilatérales de l'employeur. Mouvement paradoxal au regard de celui de la conventionnalisation du droit du travail. C'est ce constat que dressait très récemment Michel Morand dans une chronique. Je cite Michel Morand « Depuis quelques années fleurissent d'autres normes juridiques dans lesquelles les prérogatifs patronales s'exercent sous la forme de décisions unilatérales, de documents, de décisions qui sont plus ou moins dépendantes de l'exercice partagé du pouvoir de direction dans le cadre de la négociation collective. » Fin de citation. Alors, on peut citer quelques exemples, l'article L22-32-10-1 du Code du travail relatif aux accords types de branches qui met en scène le document unilatéral permettant à l'employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés d'appliquer le dispositif de branches qui peut concerner tous les thèmes ouverts à la négociation. On peut citer également la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui a institué le dispositif d'activité partielle de longue durée et donc qui a créé un mécanisme similaire d'application d'un accord de branches étendu par un document élaboré par l'employeur et soumis à la consultation du CSE. On peut citer encore le dispositif béquille en matière de forfait en jour, l'accord référendaire au détière, accord collectif par assimilation légale, la définition unilatérale du nombre et du périmètre des établissements distincts en l'absence d'accords, idem en matière de vote électronique, etc. En ce qui concerne le rôle de la branche au niveau salarial, François écrivait « Ni les conventions de branches dont le rôle pour ce qui a trait au salaire a été pour une bonne part préservé par la loi de 2004, ni les accords d'entreprise qui ont le vent en poupe devant s'effacer. » Certes, mais le rôle de l'accord de branches a été très amoindri depuis. Par la loi du 8 août 2016, en matière de taux de majoration des heures supplémentaires, l'accord de branches étant devenu supplétif de l'accord d'entreprise, par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, avec ce fameux bloc 3, bloc de primauté de l'accord d'entreprise, de supplétivité de l'accord de branches, et là, on va trouver les primes. Le bloc 2, qui certes permet de verrouiller l'accord de branches en ce qui concerne les travaux dangereux ou insalubres, donc il faut une clause de verrouillage. Les salaires minima hiérarchiques relèvent du bloc 1. Comme le soulignait François, d'après l'administration, les salaires minima hiérarchiques doivent être compris comme les salaires minima horaires ou mensuels et les salaires garantis minima mensuels ou annuels, correspondant aux grilles de classification fixées par la convention ou l'accord collectif de branches. Ça explique que le ministère exclut de l'extension les stipulations des accords de branches qui font entrer dans les salaires minima hiérarchiques des éléments de rémunération qui relèvent du bloc 3 tout en interdisant aux accords d'entreprise d'être moins favorables. Ce fut le cas, par exemple, de la convention collective de l'horlogerie. La grille des salaires minima professionnels comportait une assiette intégrant les compléments de salaire et la prime d'ancienneté tout en précisant que les accords d'entreprise ne pouvaient y déroger que dans un sens plus favorable. Ça explique aussi que l'administration du travail formule des réserves d'interprétation à propos des conventions collectives qui ne comportent pas une telle interdiction. Par exemple, la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie faisait entrer dans les salaires minima hiérarchiques des éléments de salaire qui ne relevaient pas des salaires minima hiérarchiques et donc, en fait, ces éléments-là ne s'appliqueront que dans les entreprises qui n'auront pas conclu d'accord sur ces thèmes en espèce s'agissait de primes et de majorations. Même chose pour la branche des transports routiers. Un accord prévoyait que les indemnités compensant le travail de nuit, le travail du dimanche et les jours fériés, les indemnités pour amplitude, coupures et vacations et même la prime de 13e mois entrent dans l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel. François écrivait également dans ce document une partie qui résonne là aussi fortement aujourd'hui sur le rôle de la branche et le détachement des travailleurs sur le territoire français. Je cite « Le rôle des accords de branche a d'autres raisons de se maintenir. En effet, les entreprises françaises, du moins celles qui peuvent être exposées à la concurrence de prestataires de services étrangers, n'ont pas intérêt à trop les affaiblir. Il est clair en effet depuis l'arrêt Ruffer du 3 avril 2008 que la CJUE entend très restrictivement la notion de convention collective déclarée d'application générale. La loi française, poursuivait-il, peut imposer aux prestataires de services étrangers le respect de telles conventions collectives, mais il s'agit seulement des accords étendus du point de vue de la régulation de la concurrence entre entreprises françaises et prestataires de services étrangers, c'est-à-dire pour combattre le dumping social, les salariés partagent ainsi, avec une partie du patronat, un intérêt commun à ce que les conventions de branche conservent un rôle substantiel. Ces observations résonnent étrangement depuis la révision de la directive du 16 décembre 1996 par la directive du 28 juin 2018. Cette dernière directive permet aux États membres de rendre opposables des conventions de branches non étendues, prestataires, mais ne leur permet toujours pas de faire entrer dans les sources conventionnelles opposables les conventions ou les accords d'entreprise et d'établissement. Sans doute, cette exclusion concerne également les accords de groupe assimilés très clairement aujourd'hui aux conventions d'entreprise. La prévalence de l'accord d'entreprise dans de nombreux domaines, cela a été remarqué, pourrait conduire à un paradoxe inédit. C'est Marion Delsol qui l'avait souligné dans un article. Dans certaines matières du noyau dur, des travailleurs locaux pourraient être moins bien traités en application d'accords d'entreprise que le seraient des travailleurs détachés en application d'accords de branche puisqu'encore une fois, les accords d'entreprise ne sont pas opposables aux prestataires qui les détachent. La prévalence de l'accord de branche ne vaut plus que dans les 13 matières du bloc 1 et potentiellement pour les 4 autres supplémentaires qui ne sont pas vraiment sensibles si les interlocuteurs sociaux, si les signataires de l'accord de branche font le choix d'inclure une clause d'impérativité. En tout cas, dans les deux cas, cette prévalence de l'accord de branche s'exprime sous réserve de garantie équivalente prévue par un accord d'entreprise. On le voit et j'en aurais terminé par là. Les propos de François Gaudu qui sont d'une puissance qui, moi, me touche toujours autant résonnent vraiment aujourd'hui. Il avait senti l'évolution de notre droit du travail dix ans après. Ce qui pressentait malheureusement en se disant qu'il y avait peut-être des voies encore qui permettraient de lutter contre l'érosion du droit du travail français, malheureusement, ces prédictions se sont réalisées. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Florence. Peut-être, les questions viendront après la présentation de Fabrice, mais moi, ce qui me frappe, une réaction comme ça d'emblée, deux choses me frappent et je crois riche d'enseignements pour tout le monde. La première, c'est que en prenant très au sérieux des règles qui sont quelquefois très arides, très abstraits, très techniques, en fait, on arrive à mettre en évidence les ressorts politiques. Le disant comme ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais de l'autre côté, c'était tellement évident dans ce que tu nous as présenté que je vous dis, mais au fond, il faut relire. Et j'en profite d'ailleurs pour dire pour tous les participants, peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps, mais la règle que nous avons adoptée avec Pascal, c'est de mettre sur le site les différents textes qui sont analysés ou discutés par les participants. Donc, les textes qui ont été mentionnés par Florence, comme ceux qui seront discutés par Fabrice Rosa, figurent sur le site du Centre droit social de l'IRJS. Voilà. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que on a envie, alors à t'écouter, mais à lire aussi les textes de François, je me suis fait la remarque en les relisant avant la séance, on a envie d'aller plus loin et d'aller plus loin pas par rapport à lui, mais de progresser soi-même et je trouve que ça, c'est quand même extraordinairement sensible. On évoquait tout à l'heure la dimension un peu pédagogique. Oui, on a envie de continuer à réfléchir et je ne pourrais pas faire de la géographie particulière, mais quand on lit ces textes, on s'est dit « Ah oui, mais je n'ai pas pensé à ça. Ah mais oui, mais effectivement, là, je n'avais pas vu ça. » Et ça, c'est absolument extraordinaire et c'est quand même le signe fort, me semble-t-il, d'une vraie pensée à l'œuvre. Et ça confirme un peu le fait qu'il avait toute sa place dans notre tentative de séminaire sur pensée et droit social. Je trouve que dans ce que tu nous as dit, je pense que ça continuera, j'en suis même sûr, mais dans ce que tu nous as dit, penser le droit social prend tout son sens. Vraiment. Y compris sur des questions qui peuvent apparaître d'une technicité extraordinaire sur la rémunération, sur les articulations des conventions, etc. Je n'en dis pas plus, on réservera d'autres questions peut-être de précision ultérieurement. Et puis, j'ai envie de passer tout de suite la parole à Fabrice que je ne vois plus sur mon écran, mais il doit être quelque part pour qu'il puisse prendre le relais. Fabrice, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si j'ai apparaît cette fois-ci. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Pierre. Je tiens tout d'abord à exprimer les plus sincères remerciements à Pascal et à Pierre-Yves d'avoir organisé cet hommage à la pensée de François Gaudieu et de m'avoir proposé d'y participer et aux côtés de Florence. Et ces remerciements ne sont pas du tout de circonstances. Ils sont très sincères. J'ai fait la rencontre de François Gaudieu dans des circonstances qui n'étaient pas les plus communes pour un doctorant qui se destinait aux recherches en droit social puisque c'était dans le cadre du Déat de l'Ordre privé général de Paris 1, alors dirigé par Geneviève Vinet et Patrice Jourdin que j'avais découvert très souvent admiratif les enseignements de François Gaudieu. Et pour le jeune étudiant que j'étais, il était fascinant de voir un auteur dresser d'audacieux parallèles historiques et lancer tant d'idées qui devaient se révéler souvent justes et en tout cas toujours fécondes. Et la perspective transversale qui était les siennes était toujours très stimulante pour son jeune éditoire qui était plutôt rompu aux catégories classiques du droit civil. Et plus tard, lors de nos échanges, lorsque j'étais moi-même jeune doctorant, j'ai pu me dire à quel point Travis Kiel était mais su faire proie de clairvoyance en dirigeant mes recherches sur le concept de réglementation privée bien au-delà du seul champ du droit du travail. Et tout au long de mes recherches, j'ai souvent vérifié la pertinence de bien de ses intuitions et hypothèses qu'il avait formulées. Et je garde à titre personnel un souviens très ému de tout ce qu'il m'avait apporté jusqu'au moment de l'achèvement dans mon parcours de thèse. Et donc je suis très heureux de pouvoir ici ouvrir un dialogue avec la pensée de l'auteur qui m'aura accompagné dans le premier pas de chercheur et j'ai dit enfin cette vocation pour transmettre mes chaleureuses salutations aux proches de François Baudu qui nous écoute en ce moment. Alors, pour rendre hommage à la pensée de François, j'ai estimé pertinent de choisir quelques travaux qui témoignaient de l'originalité de sa démarche. Et de ce point de vue, deux articles me sont apparus intéressants qui portaient sur le thème de l'entreprise, donc qui ne sont pas sans lien évidemment avec le thème de l'emploi, qui lui était évidemment très cher. L'un est intitulé « Entre concentration économique et externalisation, les nouvelles frontières de l'entreprise » a été publié au droit social en 2001 et l'autre « L'entreprise définie par ses responsabilités » a été publié dans un ouvrage collectif en 2009 ayant pour thème « Les analyses et les transformations de la firme ». Ce sont tous deux des actes de colloque portant sur le thème de l'entreprise, je le disais, et à plusieurs années d'intervalle, il est frappant de constater que c'est une même conception de l'entreprise qui sous-tend les analyses de l'auteur qui pourtant se développe sur deux questions apparemment différentes. Dans le premier article publié en 2001 sur les frontières de l'entreprise, l'auteur s'interroge sur les mutations de l'entreprise telles qu'elles sont classiquement et traditionnellement conçues dans la doctrine française. Et d'instinct, pour un travailliste, on pourrait être porté à lire dans le thème une référence à l'éclatement de l'entreprise à la faveur des multiples procédés d'externalisation de la main-d'œuvre. Et si à l'époque de la publication de l'article, la sous-traitance de Norel, un des sujets majeurs de préoccupation, il y en a beaucoup question dans l'article bien évidemment, les développements doctrinaux ces dernières années ont investi d'autres sujets complémentaires, les procédés de filialisation artificielle et les réponses du droit, au moins la technique du co-emploi, très décriée dans une partie de la doctrine, et par ailleurs, bien évidemment, le développement des plateformes numériques et la mutation qui s'ensuit à la fois du marché du travail et d'autre part des marchés, des biens et des services et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Et il faut immédiatement souligner que François Bollu ne fait pas la recherche d'un rapport personnel entre le travailleur et l'employeur, la seule réponse et la réponse la plus opportune du droit du travail et il nous invite à plusieurs reprises à délaisser peut-être cette recherche un peu vaine du seul rapport personnel de commandement. Une des idées centrales de l'article est que nous demeurons tributaires à une vision ancienne de l'entreprise qui en fait une forme de projection de la personne. Et partant, c'est dans une quête un peu vaine que les travaillistes devraient trop défaut. En contrepoint, l'auteur promène une vision réaliste de l'entreprise, j'aurai l'occasion d'y revenir, plus socio-économique, il faudrait dire, qui l'oppose au mythe français de l'entreprise. Et l'article se conclut sur d'audacieuses propositions qui trouvent plusieurs échos dans la réflexion contemporaine en matière de représentation des intérêts des salariés notamment. Alors, la seconde contribution est la plus récente. Elle porte sur les responsabilités de l'entreprise. Il faut immédiatement souligner que le terme de responsabilité ne s'entend pas dans l'acception purement juridique de l'obligation au paiement d'une dette de réparation, ni même à la sanction de comportement répréhensible. Les responsabilités, ici, ce sont les charges, les missions qu'assume dans certains courants doctrinaux l'entreprise. Or, l'analyse que développe François Godin est originale. Elle consiste à se demander si l'entreprise, si la notion d'entreprise peut être dégagée à partir de ses responsabilités, à partir donc de ses fonctions qu'elle assumerait particulièrement. C'est, de façon sous-jacente, l'idée que la notion d'entreprise est nécessairement pour le juriste un artefact, un objet construit, et il est donc pertinent de partir des fonctions que l'on veut voir assumées par l'entreprise pour ensuite, dans un second temps, dessiner, en quelque sorte, rétrospectivement, les traits de cette notion juridique. Et certes, comme l'ont relevé certains commercialistes, et je pense par exemple au travail de Jean Payusso, qui a contrôlé beaucoup de travaux à cette question-là, cette démarche normative, qu'on pourrait qualifier et normative, s'expose au risque d'un trop fort dogmatisme, elle risque de se heurter à la réalité concrète des organisations, mais c'est un écueil qui évite doublement ici les deux articles, à mon sens, d'abord parce que François Gaudu pourchasse justement les conceptions trop idéologisées des responsabilités de l'entreprise, et à cet égard, l'auteur défend, je le disais tout à l'heure, une conception plus réaliste, plus économique de l'entreprise, et ensuite parce que la pensée de l'auteur dessine un mouvement permanent entre les lectures économiques et gestionnaires de l'entreprise, d'une part, et les catégories du droit du travail, d'autre part. Et pour tracer les catégories juridiques, encore faut-il arrêter une certaine conception des fonctions de l'entreprise, et donc pourquoi il m'avait semblé plus juste, plus légitime, de partir sur un fil anti-chronologique, en prenant d'abord pour objet d'étude des structures des responsabilités de l'entreprise, et en tirant les enseignements qui s'en dégagent pour réfléchir en un second temps sur les frontières de l'entreprise, donc je prends finalement le fil à l'envers. Alors tout d'abord, le débat sur les fonctions de l'entreprise, le débat parce que une bonne partie de l'article est dessinée, est consacrée à la restitution de courants doctrinaux. Et tout d'abord, il évoque la question des responsabilités de l'entreprise à les gardes des travailleurs, c'est-à-dire principalement dans l'ordre interne. Mais il faut tout de suite préciser que ici, l'ordre grand terme ne se replie pas nécessairement, et c'est tout à fait cohérent avec l'ensemble de la conception qu'il va développer par ailleurs, ne se replie pas donc essentiellement sur l'entreprise personne morale. Il va y inclure également des relations de réseau. Alors, l'idée centrale du texte, c'est qu'on ne doit pas dégager les responsabilités de l'entreprise dans l'ordre interne uniquement en ayant pour modèle de réflexion celle de la personne morale peut-être qu'elle serait une vision communautaire de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une thèse très importante sur laquelle il va insister. Il va souligner cette thèse en examinant principalement deux courants d'autrénaux, tout d'abord la théorie institutionnelle de Paul Durand et d'autre part la thèse de la reféodalisation de la société. On va voir que c'est un peu étonnant ce rapprochement, mais en creusant bien, on comprend pour quelles raisons c'est au même endroit qu'il les examine. Alors tout d'abord la théorie institutionnelle. Elle milite, on le sait, pour la nature personnelle de la relation, donc une vie contre une vision contractuelle lorsque la thèse de la reféodalisation prétend mettre au jour un phénomène qu'elle prétend dénoncer. Alors dans les deux cas, ces deux théorisations participent du constat selon lequel le contrat ne serait pas à même de rendre compte de la situation juridique du salarié et c'est précisément cette thèse que François Godin va essayer de remettre en cause. Alors en ce qui concerne tout d'abord la théorie institutionnelle. Bon, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'elle est très connue de l'ensemble des travaillistes qui assistent à la Réunion, mais je dirais très rapidement quels sont les principaux présupposés de la thèse de Durand qui sont rappelés dans l'article et François Godin ne cache pas son grand scepticisme voire sa franche hostilité, il faut bien le dire, à l'égard de la théorie institutionnelle. C'est l'idée que la communauté de travail serait finalement cimentée par la recherche d'un profit et on le sait, Paul Durand n'hésitait pas à mobiliser des métaphores d'ordre politique puisque l'entreprise générait, d'après lui, je le cite, d'après Paul Durand, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir disciplinaire. Les commercialistes que l'on peut lire attribuent d'ailleurs à Paul Durand la paternité de la réflexion sur la notion d'entreprise distinguée de la personne morale. Et donc, dans cette vision-là, c'est l'employeur qui est tout naturellement désigné par Paul Durand comme étant, je le cite, le chef naturel qui arrête le projet assigné à l'entreprise et affecte les moyens d'exploitation. Et ce qui est sûr, c'est que Paul Durand veut sortir à ce moment-là du schéma contractualiste et du fondement subjectif du pouvoir de l'employeur. Et François Gaudule rappelle surtout dans le corps de l'article, il rappelle que Paul Durand cherchait en réalité à légitimer le rôle des entreprises et il a une jolie expression, il dit, il allume un contre-feu contre la socialisation dans un contexte d'intervention économique. Et si je comprends bien, l'idée étant que en relégitimant le rôle même social de l'entreprise, finalement, Paul Durand invoque le meilleur argument pour s'opposer à l'émission étatique. Alors, quelle est la position de François Gaudule à l'égard ici de Paul Durand ? Sa position est tout d'abord de mettre en évidence les présupposés politiques de la thèse de Paul Durand. Je ne m'internerai pas, ce sont des choses assez connues. Effectivement, on peut rattacher la thèse de Paul Durand au vaste mouvement du pluralisme juridique. Et par ailleurs, François Gaudule va mettre en évidence les incohérences internes de la thèse et au premier chef en ce qui concernerait finalement la plus grande légitimité de la thèse de Paul Durand. C'est l'idée que finalement, on pourrait échafauder un contrôle judiciaire plus ambitieux des actes de l'employeur à l'aune de l'intérêt de l'entreprise. Et pour en avoir souvent discuté avec François Gaudule au cours de ma thèse, je sais qu'il n'était pas du tout convaincu par cette référence incantatoire à l'intérêt de l'entreprise, non pas qu'il ne croit pas à l'existence de l'intérêt de l'entreprise, mais plutôt qu'il pense que le contrôle judiciaire qu'il déroulait devant le juge en fait prenait pour référence l'intérêt de l'employeur et non pas l'intérêt de l'entreprise. Et en effet, si on regarde le contentieux, on voit que dans certains types, prenons par exemple la validité des clauses de non-concurrence, ce n'est pas l'intérêt légitime du salarié qui est à condition de validité de la clause, et donc c'est plutôt l'intérêt de la personne morale qui exploite l'entreprise. Et par ailleurs, si on prend d'autres, sans rentrer trop dans la technique, mais pour un autre exemple, si on prend le terrain probatoire, si vraiment l'employeur devait agir dans l'intérêt de l'entreprise, me semble-t-il, il serait assez légitime de lui mettre la charge de la preuve de démontrer que tous ces actes sont conformes à l'intérêt de l'entreprise. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe, puisque c'est le salarié qui doit démontrer que les actes sont pris dans un intérêt autre que celui du service, autrement dit, dans un schéma très proche probatoire de celui de l'abus de droit. Donc, en tout cas, ici, François Godu pensait, il avait écrit par ailleurs, qu'en réalité, la référence à l'intérêt de l'entreprise servait surtout à effectuer une forme non-dite de contrôle de proportionnalité entre les intérêts de l'employeur et les intérêts du salarié. Par ailleurs, l'autre argument qu'il va beaucoup mettre à contribution est un argument de nature sociologique. C'est ce qu'on voit beaucoup dans le second article sur les frontières de l'entreprise. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que dans l'économie financiarisée, mais ce n'est pas le seul facteur, à vrai dire, l'entreprise va être l'objet de stratégies diverses de concentration, d'externalisation et au fond, qui vienne affaiblir l'idée, la thèse sociologique était largement à la base de la théorie de Paul Durand, selon laquelle ce serait un lien de nature personnelle qui s'établirait entre l'employeur et les salariés. Et il explique ainsi dans cette mesure que l'entreprise paternaliste a cédé le pas à l'entreprise objet de corporate de gouvernance, de fusion et d'acquisition et alors à ses yeux le fondement sociologique lui-même qui aurait été peut-être la base la plus solide finit par s'effriter. Et si je reviens sur ces processus qu'il évoque, il y a bien sûr les procès de sous-traitance ou de finalisation, il y a également en dehors ces pratiques qui peuvent parfois confiner à la fraude des pratiques de gestion qui, elles, ne sont pas fraudeuses, il les range sous l'étiquette de stratégie d'innovation et de croissance, il fait référence en citant beaucoup d'articles de gestion de chercheurs en économie, l'autonomisation de services de l'entreprise. Il explique que dans certaines grandes entreprises, parfois, certains services internes finalement n'ont plus grand rapport avec les autres services internes de l'entreprise et donc l'idée finalement, c'est que le salarié affecté à ces services n'entretient plus vraiment de rapport pérenne avec l'ensemble de l'entreprise, ce serait davantage finalement avec les tiers à l'entreprise que ce lien finirait par s'établir. Et dans le même ordre d'idée, il évoque un facteur qu'il appelle le co-développement, là encore, qui est référencé à des études de sciences de gestion qui montrent qu'autour de même processus de production vont s'établir des phases de conception et de production mobilisant des protagonistes très différents comme des producteurs, des sous-traitants, des consultants et il incite beaucoup sur cette idée que c'est le processus de production finalement qui crée le lien au fond parce que ce sont les mêmes conditions sociales auxquelles les travailleurs vont être exposés et il invite à reconnaître des nouvelles comités de travail trans-entreprises et ces enquêtes je le disais ici il est tir d'enquêtes de terrain et donc on voit que les années juridiques affichent un certain réalisme qui peut s'avérer très éclairant pour les juristes travaillistes et il se plaît à rappeler que les juristes travaillistes français finalement sans le savoir payent toujours leur tribu à la conception personnaliste de l'entreprise en ce qui concerne la deuxième thèse la thèse de la reféodalisation de la société alors il rappelle tout d'abord la première occurrence viendrait chez Habermas dans une vision sans doute différente de celle qu'a développé beaucoup Alain Supio je pense que les travailleurs sont plutôt connaisseurs de la thèse d'Alain Supio chez Habermas semble-t-il ce serait l'idée d'une quasi privatisation marchande et sociale de la culture politique lorsque chez Alain Supio ce à quoi les référents ce sont les liens d'allégeance dans les réseaux de contrat j'ai recherché très rapidement sur les sites comme l'avait rappelé Jean-Manuel ici il serait difficile de faire concurrence avec la culture historique de François Gaudu je ne prétendrai pas aller sur ce terrain-là j'ai recherché très rapidement sur les sites qui sont disponibles et semble-t-il la référence au néo-féodalisme ou la néo-féodalité apparaît tout chez les historiens quand on regarde le site Cairn davantage chez les économistes voire des gestionnaires j'ai vu encore le concept de néo-féodalisme chez les économistes qui étudiaient les plateformes numériques donc on voit c'est plutôt une métaphore et je crois que c'est cette idée de la métaphore que François Gaudu finalement rejetait on sent qu'il y a une certaine ironie dans l'analyse puisqu'il estime finalement pour plusieurs raisons que la thèse de la réféodalisation n'est pas à ses yeux crédible au regard des cadres historiques il explique ainsi que finalement la féodalité s'inscrit dans un monde aujourd'hui sans statut lorsque la féodalité est un monde statutaire et d'autre part le deuxième argument sur lequel il insiste beaucoup qu'on trouve beaucoup sous la plume d'économistes et que ces puissances privées en réalité sont tributaires des États et en effet quand on regarde plutôt des articles d'économistes ou même des rapports d'institutions mondiales ce sont toujours même dans les visions néolégales sont toujours les cadres des actifs de la propriété de la protection des propriétés intellectuelles qui sont mises en avant donc ça c'est intéressant même pour les travailleurs que nous sommes pour comprendre que et ça d'autres auteurs l'expliquaient comme un insulteur évidemment que le libéralisme ça commode parfaitement parfaitement d'institutions juridiques dès lors qu'elles protègent les droits de propriété donc s'ils rejettent cette théorie de la reféodalisation c'est au fond pour conclure après avoir analysé la théorie institutionnelle qu'on ne peut pas analyser les liens entre les salariés et les employeurs sur un mode purement personnaliste communautaire c'est autre chose qui doit être finalement mise en évidence on ne peut pas recomposer l'entreprise sur cette base là ce qui est davantage le ciment de la relation salariale ça reste la relation contractuelle alors j'irai assez vite sur ces questions qui sont bien connues maintenant l'approche de la relation contractuelle sur un mode critique évidemment France reconnue n'est pas ici le chantre d'un libéralisme il explique simplement comme le disent beaucoup d'auteurs y compris à l'étranger quand on lit la doctrine italienne c'est la même chose finalement le contrat c'est la même façon de rendre compte de l'opposition des intérêts on peut regretter cette situation on peut estimer qu'il faudrait que le modèle soit autre et si on regarde les éléments de droit positif il est difficile de voir dans le contrat de travail un contrat qui reconnaîtrait la pleine association des salariés au fonctionnement d'entreprise donc si on raisonnait dans les grandes catégories civilistes on serait me semble-t-il toujours sur le modèle du contrat échange même si on peut potentiellement le regretter et ce sur quoi il insiste beaucoup c'est que la politique contractuelle elle est parfaitement ambivalente elle est parfaitement réversible elle peut être progressiste ou régressive et comme le disait Florence tout à l'heure on voit bien que dans les débats actuels sur l'articulation entre les conventions collectives et les contrats de travail paradoxalement les courants libéraux militent contre l'affirmation du contrat en tant qu'il serait un facteur de résistance à la convention collective et avec cette argumentation selon laquelle la résistance du contrat s'opposerait à l'intérêt collectif on voit ici la confusion des notions d'intérêt collectif parce que justement ce sur quoi va beaucoup insister François Gaudu c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt collectif des salariés et de l'entreprise et des employeurs il y a des zones d'intérêt partagées des zones d'intérêt convergentes et c'est là où il affiche sa conception réaliste quel est ici l'intérêt partagé c'est tout simplement celui de la viabilité de l'entreprise et l'outil interne qui peut paraître peut-être un peu ambigu il parle de l'entreprise comme un bien il invite à explorer les recherches sur l'entreprise comme un bien et je ne pense pas qu'il ait ici une vision juridique du bien ce n'est pas l'entreprise qui serait objet de propriété c'est un bien d'une acception purement économique c'est-à-dire une activité productrice de richesse et donc c'est une conception réaliste qu'on va voir à plusieurs reprises et il estime d'ailleurs qu'elle est parfaitement compatible avec l'affirmation d'un statut collectif et bien au contraire c'est parce qu'on reconnaît l'intérêt des salariés à la permanence de l'entreprise comme bien qu'il faut défendre le statut collectif et je crois parce que j'en ai compris que cette thèse-là elle résonne beaucoup avec des recherches très actuelles qui ont été menées y compris parmi certains de nos collègues travaillistes en association des économistes cette idée qu'il faut vraiment faire émerger le concept de l'entreprise comme étant distinct de la personne morale ou physique qu'il exploite et quand on lit l'article attentivement 300 volumes j'ai le sentiment que c'est vraiment la démarche qui était la sienne puisqu'il invitait vraiment à finalement abandonner cette conception très classique de l'entreprise personnelle si j'aborde maintenant peut-être plus brièvement dans cette idée de la recherche des responsabilités à l'égard de la société de l'entreprise est-ce qu'on peut définir c'est son second questionnement est-ce qu'on peut définir l'entreprise par ses responsabilités à l'égard de l'ensemble du corps social c'est le fameux thème de la RSE ici qui est mis en avant donc on peut je pense aller plus vite sur ces questions qui sont bien connues il souligne à ma égare que la politique de la RSE est une grande tentative de soustraction à la régulation étatique alors quand on lit à la doctrine on sait qu'il n'y a pas d'engouement et je pense que tout dépend du plan sur lequel on se situe François Collier n'était pas contre la RSE en tant que tel il était si on l'abordait avec une certaine naïveté et c'est vrai que si on regarde les derniers dispositifs qui ont été mis en oeuvre en droit français alors il y a une promotion la RSE qui peut sans doute apporter des choses mais si on garde un recul critique qui doit être le nôtre je pense très souvent ces concepts de RSE en droit français restent un peu au milieu du guet et pourraient d'une perspective un peu pessimiste nous porter à croire que finalement ce qui est recherché c'est davantage finalement là aussi un contre-feu contre la réglementation étatique si je prends un seul exemple de la loi sur le devoir de vigilance qui est très connu aujourd'hui évidemment en France qui est très précurseur qui intéresse beaucoup nos collègues étrangers bien évidemment on peut voir le vert moitié plein moitié vide c'est à certains égards une avancée et en même temps beaucoup de commentateurs ont regretté que la loi n'est pas rendue par exemple obligatoire la négociation d'un plan le plan reste essentiellement l'oeuvre unilatérale et ce que craignent par exemple ces spécialistes de centres de gestion c'est que ce soit des plans purement formels avec des affichages et ensuite des recherches de politiques de certification qui d'après les spécialistes de centres de gestion sont très faciles à obtenir la certification n'étant pas une inspection donc on craint que ce soit des plans finalement assez creux assez formels l'autre thème l'autre thème on pourrait évoquer qui sont plus connus des commercialistes c'est tout le débat sur la loi PACTE avec cette définition de l'intérêt social enfin pas de l'intérêt social mais justement l'idée que l'entreprise doit être gérée aussi en prenant en considération la dimension sociale environnementale etc et sans entrer dans le détail je soulignerai simplement que même les observateurs de ces textes de loi pensent que finalement les impacts en matière de responsabilité seront sans doute très faibles je pense à un rapport du haut comment ça s'appelle cet organisme le haut comité de la place de Paris je crois qui justement considère que l'impact en matière de responsabilité sera sans doute assez faible alors on pourra venir sur ces questions là je préfère avancer assez vite parce que le temps file on pourra venir bien sûr sur ces questions pour aborder surtout la seconde partie de cette ce thème que je vous proposais sur les conséquences qui vont s'en déduire pour les frontières de l'entreprise il faut bien comprendre le lien finalement entre les deux articles qui ne sont pas écrits du tout dans la même période et d'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que dans le second article il ne fait pas référence au premier alors pourtant on voit beaucoup de thèmes qui sont communs il évoque juste aborder les frontières de l'entreprise dans son article sur les responsabilités donc je pense quand même que le lien était là présent il n'a pas vraiment explicité mais je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose de très présent c'est assez original finalement d'avoir voulu définir l'entreprise par ses responsabilités d'habitude on parle plutôt de l'entreprise qui est au régime sur son régime ici l'analyse n'est pas purement celle des juristes traditionnels et finalement si on considère comme lui que l'entreprise ne se définit pas par les liens personnels ou par des missions particulières qu'elle aurait à l'égard de la société mais seulement parce qu'elle est une unité socio-économique autour de laquelle convergent les intérêts des employeurs qu'il exploite et par ailleurs des salariés alors on comprend la réflexion qu'il va mener dans un second temps sur les frontières de l'entreprise c'est le deuxième point que je veux aborder ici sur les frontières de l'entreprise et là encore il me semble qu'il y a une certaine originalité qui se dégage de l'article parce que la question de la recomposition du lien d'appartenance entre les travailleurs d'un côté et le véritable employeur de l'autre qui serait un peu le réflexe que nous avons tous nous en tant que juriste travailliste on voit bien aujourd'hui dans la réflexion sur les plateformes numériques et bien finalement ce n'est pas à ses yeux la seule réponse possible et ce n'est sans doute pas d'ailleurs la réponse la plus opportune mais il faut quand même voir ces deux aspects alors tout d'abord la question de la reconstitution du lien d'appartenance à l'entreprise alors il développe comme je l'ai évoqué en introduction surtout sa réflexion à partir de la thématique de la sous-traitance c'est une chose quasiment banale aujourd'hui de le dire les procès de sous-traitance sont très nombreux il y a des externalisations qui peuvent être artificielles et parfois même frauduleuses et elles ont alors pour effet de reporter le risque de l'emploi ou d'autres risques comme les risques en matière de santé et de sécurité sur les salariés de sous-traitants et on aboutit alors à un éclatement artificiel de l'économie il insiste sur une autre donnée et là je pense que la culture historique revient il insiste aussi sur finalement la marginalisation de la fonction historique de la branche puisque dit-il finalement on externalise artificiellement des salariés on va arriver à une situation dans laquelle des salariés qui couvrent qui concourent à une même production une même production de données ne vont pas être forcément soumis au même statut collectif or dit-il et ça c'est le propos de beaucoup de chercheurs je pense par exemple à Claude Guidery qui avait été invité il n'y a pas très longtemps à Paris 1 à ce propos la fonction historique de la négociation de branche c'est aussi de faire émerger une identité de branche une chose qui a je crois assez disparu des débats actuels dans les enfin pas des débats actuels en tout cas des réformes actuelles sur le niveau de la branche et le niveau de l'entreprise et donc il est dit il estime que l'identité de branche est mise à mal par l'éclatement des frontières de l'entreprise et donc l'une des pistes qu'il évoque qui est bien connue c'est celle de la recomposition du lien d'appartenance à l'entreprise mais il le fait là aussi sur un mode peut-être un petit peu original parce que il s'étonne en particulier que les requalifications n'aient pas été très nombreuses ou ne soient pas très sollicités dans le cas des relations de sous-traitance d'un donneur d'ordre à la sous-traitance et ce qui laisse apparaître en filtre puisque le passage ici est assez rapide finalement il n'évoque pas le lien de subordination directement il évoque autre chose qui sont notamment les clauses dans les contrats de sous-traitance et les audits réguliers et c'est en connaissant par ailleurs ces autres travaux que j'ai le sentiment que ce qu'il a en tête à ce moment-là ce n'est pas tant le lien de subordination comme étant un rapport de commandement direct plutôt que le pouvoir d'affectation c'est notamment un critère qu'il a utilisé dans le traité qu'il a co-rédigé avec Raymond de Batinet où explorant la question des requalifications des prêts de main-d'oeuvre il suggère une piste intéressante c'est de réfléchir à la requalification des prêts de main-d'oeuvre non pas simplement à partir de la subordination puisque dit-il finalement il s'établit un rapport de fait nécessairement entre l'utilisateur et le traitement à sa disposition mais en recherchant finalement la créance de l'utilisateur est-ce que sa créance est celle d'un pouvoir d'affectation auquel cas on est proche du pouvoir de l'employeur ou est-ce qu'elle se limite à l'utilisation finalement d'un salarié mis à sa disposition dans le cas d'une prestation de service et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là parce que finalement là encore c'est une approche qui est davantage peut-être économique que purement juridique sur la recherche d'un lien personnel de commandement et on peut tenter de faire le lien avec le thème du co-emploi parce que c'est un thème qui est très débattu dans la jurisprudence actuelle dans la doctrine actuelle et d'aucuns sont beaucoup étonnés qu'on ait fait référence à des critères alternatifs au lien de subordination et on sent que la jurisprudence n'est pas très à l'aise et finalement vous connaissez tous la position actuelle on recherche l'émission permanente et peut-être que là aussi c'est une dimension qu'il faudrait peut-être rechercher est-ce qu'il est si illégitime que les cadres juridiques du droit du travail se recomposent quand les entités elles-mêmes se recomposent si finalement les donneurs d'ordre puissant n'ont pas besoin du rapport direct de subordination pourquoi le droit du travail devrait-il rester arc-bouté sur le seul critère du lien de subordination si finalement dans les grandes entreprises la société mère n'a pas besoin d'établir un lien direct avec les travailleurs ou un donneur d'ordre n'a pas besoin d'établir un lien direct avec les salariés des sous-traitants il lui suffit d'agir sur l'employeur intermédiaire est-ce que ce n'est pas une raison suffisante techniquement parlant pour reconnaître le lien d'appartenance entre les travailleurs d'un côté et puis ce fameux donneur d'ordre et effectivement c'est une piste qui mériterait d'être creusée même s'il y a sans doute des arguments techniques à vous poser mais en tout cas c'est une piste qui mériterait à mon sens d'être avancée d'ailleurs si je reste un instant sur la question du co-emploi on a souvent fait référence à l'abus de la personnalité morale mais me semble-t-il il ne faut pas prendre l'abus de la personnalité morale comme l'abus de droit ce n'est pas en tant que telle une faute que d'organiser comme le font certaines sociétés maires puissantes d'organiser comme bon leur semble finalement l'activité au sein des fidèles quand on regarde le code de commerce je ne suis pas commercialiste mais on peut quand même ouvrir un code de commerce le dirigeant de fait qui s'expose potentiellement aux sanctions dans l'impression collective il n'est pas en tant que tel fautif c'est une qualité potentielle en laquelle il peut être recherché comme fautif donc c'est bien la preuve qu'en tant que tel l'abus de personnalité morale n'est pas à lui seul un comportement fautif ça n'est simplement qu'une qualité que reconnaît le droit et au fond on peut faire le rapprochement avec l'unité économique ou sociale où le droit se borne à prendre acte d'une certaine recomposition des groupes de société et d'ailleurs on peut se demander prolongeant cette même idée pourquoi finalement le co-emploi n'émerge pas comme problématique hors du groupe de société dans les réseaux de contrat où finalement on pourrait avoir un partenaire économique tellement dominant qu'il arriverait à affecter comme bon lui semble les salariés d'autres salariés des réseaux de contrat or sauf erreur de ma part cette problématique là n'a pas été extrêmement développée dans la doctrine française et en tout cas pas dans la jurisprudence sans doute faut-il penser qu'on a peur des limites finalement de cette notion de co-emploi c'est peut-être plus une crainte de ne pas savoir maîtriser mais peut-être faut-il simplement inviter la doctrine à approfondir ces recherches pour éviter précisément ce risque si je drassa un dernier parallèle pour ouvrir peut-être les débats après si on réfléchit à la question des plateformes numériques là encore finalement cette conception réaliste à laquelle invite l'auteur peut-être peut permettre de réfléchir à dépasser finalement la recherche permanente du lien de subordination juridique quand on lit un peu l'approche économique de ces plateformes numériques ce que disent beaucoup d'auteurs économistes ou gestionnaires c'est que les plateformes réussissent à combiner finalement le marché comme mécanisme de coordination sans avoir non plus les contraintes de l'entreprise donc elles jouent sur les deux tableaux finalement à la fois elle a la flexibilité du marché et en même temps elle évite les risques du marché en finalement coordonnant très fortement des travailleurs sur ces marchés est-ce que finalement sans tenir au lien de subordination ce n'est pas s'exposer à la recomposition des plateformes numériques qui serait toujours capable malgré tout malgré tout d'affecter les travailleurs de plateformes notamment en jouant sur la disponibilité du travailleur qui là aussi pourrait être un critère plus intéressant que la seule référence au pouvoir de commandement d'ailleurs une parenthèse dans d'autres cultures juridiques on sait parfaitement articuler la question du lien de subordination d'un côté et celle de la disponibilité du travailleur c'est la recherche structurelle sur l'objet du contrat chose que peut-être on ne fait pas assez dans notre tradition juridique je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps mais je m'achemine en tout cas vers la fin de cet exposé avec la piste qui l'ouvre alternativement finalement à la recherche d'une appartenance à l'entreprise c'est celle de la recomposition de communautés de travail finalement autour des mêmes rapports productifs donc là il faut repartir des constats qu'il a évoqués finalement sur l'éclatement des processus productifs qui peuvent être parfois frauduleux les sous-traitances les filialisations on mettra avec des guillemets abusives et puis celles qui ne sont pas du tout abusives qui sont de l'ordre simplement de la liberté d'organisation au sein des groupes et ce sur quoi il insiste énormément c'est qu'il faudrait parfois réfléchir à l'idée qu'autour d'unités de production ancré dans des territoires ce nous finalement des liens de solidarité et des liens d'intérêt objectif beaucoup plus fort parfois peut-être qu'il force un peu le trait peut-être que là c'est simplement une piste qu'il lance qu'au sein de la même entreprise personne morale et donc il invite à réfléchir à ce dépassement du mythe de l'entreprise à la française pour ouvrir le chantier finalement de représentation d'intérêt autour de sous-traitants de donneurs d'ordres de consultants et ainsi de suite alors si on fait voilà peut-être conclure et peut-être ouvrir aussi le débat si on fait un parallèle avec les évolutions de droits positifs en la matière finalement qu'en est-il du constat dressé par l'auteur selon lequel le droit français reste attaché à la conception d'entreprise personne il y a des avancées en termes d'institutions qui vont dépasser peut-être les liens de l'entreprise personne et quand même globalement le droit français reste tout de même majoritairement ordonné autour de cette idée que l'on doit recomposer toujours l'entreprise attachée à la personne et voilà je voulais finir peut-être sur ce chantier ambitieux qui me semblait bien refléter la pensée de l'auteur je vous remercie tous et toutes de votre attention merci beaucoup Fabrice merci à tous les trois Jean-Emmanuel Florence et Fabrice ce n'est pas l'habitude du séminaire mais à titre particulier s'agissant d'une séance en hommage à François Gaudu si voilà si certains d'entre vous ont quelque chose à dire une remarque une réflexion ou une question voilà n'hésitez vraiment pas à prendre le micro il n'y a pas eu de questions dans le chat ce qui est un petit peu normal parce que cette séance ne s'y prêtait pas forcément voilà donc je vais peut-être dire un tout petit mot mais voilà si si voilà si certains d'entre vous avaient voilà vous voulez dire un mot juste juste signaler signaler le et on vous donnera le micro avec grand plaisir peut-être avant de te repasser la parole qui arrive et je l'espère à d'autres personnes parmi les participants parce que je vois que parmi les noms certains ont très certainement très très bien connu François Gaudu moi je voulais juste dire pour avoir lu attentivement les articles de François Gaudu ce que vous avez vous avez cité Florence et Fabrice et puis pour les avoir lus lorsque je faisais moi même ma thèse je trouve qu'il y a quelque chose de très impressionnant dans sa pensée il y a un double regard d'abord comme beaucoup de juristes il étudie le droit pour lui-même et avec les outils du droit et avec une technicité tout à fait impressionnante mais il a aussi un deuxième niveau d'analyse qui est je trouve encore plus impressionnant c'est qu'il mobilise des ressources que je trouve peu d'auteurs ont pour porter un regard extérieur sur le droit et ces ressources il en a au moins trois et je trouve ça assez impressionnant c'est d'abord le droit comparé c'est la façon dont il utilise très régulièrement dans ses articles le droit comparé pour porter un jugement critique ou non d'ailleurs sur le droit et avec une connaissance du droit comparé qui est assez à nouveau assez impressionnante le droit allemand très souvent d'ailleurs nous avons parmi nous Harim Seifert professeur du droit allemand avec qui je discutais il y a quelques jours et qui m'avait dit connaître très très bien très bien connu François Gaudu le droit américain est très présent notamment dans ce qu'il évoque les boycotts lorsqu'il évoque le fait que le droit français entre l'accord collectif et le contrat de travail il y a ses normes de l'entre-deux et il les appelle comme ça dans ses articles notamment les engagements littéraux les ressorts du droit comparé et on est très loin des caricatures qu'on voit parfois qui consistent à dire le droit français est trop coûteux parce que vu de ce que prévoit le droit américain le droit de licenciement devrait être différent le droit de licenciement devrait être différent donc voilà on est très très loin des caricatures parce qu'il y a une analyse très fine du droit comparé la deuxième ressource c'est l'histoire c'est vrai que c'est assez passionnant de voir comment il utilise le passé et l'histoire pour analyser le droit positif et de manière technique dans un de ses articles pour analyser les rapports entre l'accord collectif et le contrat de travail il revient à d'anciennes versions du code du travail et il revient aussi à l'article 134 du code civil et d'ailleurs tu le disais Françoise il évoque la question du contrat d'adhésion avant même que le contrat d'adhésion soit codifié soit codifié et même la question de savoir s'il y a un accord collectif peut-être un contrat d'adhésion tu l'évoquais donc si j'ai bien compris c'est déjà une question sur laquelle on pouvait réfléchir en analysant les travaux de François Godin puis le troisième regard extérieur qu'il utilise beaucoup c'est l'analyse économique du droit qui là encore est très utilisée pour critiquer ou pour porter un jugement favorable sur la règle du droit et c'est beaucoup de textes que tu as utilisé Fabrice donc l'utilisation de la règle économique de la gestion des règles issues des sciences de la gestion pour porter un regard sur le droit donc voilà je trouve pour n'avoir connu François Godin que par ses écrits que c'est quelque chose d'assez impressionnant c'est que la richesse et la diversité des ressources dont il disposait pour porter un regard sur le droit qui va bien au-delà que l'utilisation du droit constitutionnel ou du droit de l'Union Européenne pour regarder la règle du droit voilà j'en ai trop dit et voilà si certains d'entre vous souhaitent prendre le micro je dis que c'est pas forcément évident Pierre-Yves et moi on en discutait deux secondes à la fin de l'intervention de Fabrice on disait ce serait peut-être ce serait bien voilà si je puis me permettre pendant que vous fourbissez vos arguments de discussion pour ceux qui auraient envie de prendre la parole je trouve que ce que Fabrice vient de nous décrire et au fond les quatre textes que vous avez choisis Florence et Fabrice se complètent l'analyse que vous en faites les analyses que vous en faites se complètent bien et dans l'analyse que faisait Fabrice à l'instant je trouvais qu'il y avait une sorte de modèle on voyait apparaître mais je redis moins bien ce que disait Pascal à l'instant mais pour ceux qui écoutent qui sont des jeunes chercheurs en formation il y a une sorte de modèle de ce qu'est la pluridisciplinarité bien comprise vraiment prise au sérieux et on l'a senti dans le propos de Florence on l'a senti aussi dans le propos de Fabrice et je vous inciterai fortement à aller lire ces textes là parce que là on la voit à l'oeuvre c'est à dire qu'on ne lâche rien sur le travail strictement juridique à supposer qu'on puisse parler comme ça mais on irrigue ce travail en permanence par d'autres disciplines d'autres droits etc et il en sort toujours il en sort toujours quelque chose de plus mais je vois que Hélène aimerait prendre la parole alors je je sais pas comment on fait Emma qui je viens d'échanger oui Emma va ouvrir le micro pour Hélène bonjour Hélène bonjour à tout le monde je voudrais juste dire un tout petit mot j'ai eu l'immense privilège d'être le secrétaire général de l'association française des droits du travail quand François Gaudu en était le président c'était des réunions du bureau étaient absolument extraordinaires en ce sens que François Gaudu dont vous connaissez les caractères nous demandait de le contredire il nous demandait de remettre en question ses décisions il nous demandait de ne pas être d'accord ce qui n'était pas toujours très facile et c'est de cette manière que l'association a eu une vie absolument foisonnante sous sa présidence je voulais lui rendre hommage et je voulais surtout rendre hommage à sa grande curiosité et à la manière dont il a amené cette association dont Pascal Loquec sait bien qu'elle n'est pas toujours très facile à conduire à des débats très étendus et sortant de l'ordinaire et je crois que vous qui êtes ces étudiants qui avez été ces étudiants vous devez savoir que vos enseignants sont les héritiers de cette tradition tout à fait importante j'ai quelques souvenirs que je pourrais raconter à d'autres moments de débats fous ou de débats sans fin mais aussi de controverses encore une fois tout à fait constructives je voudrais vraiment rendre un grand hommage à François Godu qui fait beaucoup pour ce que le droit du travail est maintenant voilà merci Hélène est-ce que Florence ou Fabrice vous voulez ajouter ou Jean-Emmanuel ajouter un dernier mot peut-être que pendant ce temps-là d'autres d'autres parmi parmi nous souhaiteront dire un petit dernier mot pas grand chose à ajouter si ce n'est que je pense que nos interventions croisées et tout ce qui a été dit ce soir sur François Godu montre que que sa pensée n'est pas près de s'éteindre en fait et que quelque part nous sommes tous ses héritiers merci Florence est-ce que d'autres souhaitent encore intervenir juste un mot Pascal vas-y c'est pour dire aux jeunes qui nous écoutent que si l'exemple de François doit être repris c'est pour son ouverture en un mot avec François il n'y avait pas de sujet tabou on discutait de tout en grande liberté il n'y avait pas de réticence à aborder des sujets qui fâchent on se fâchait jamais jamais le ton ne montait jamais mais c'est une discussion ouverte une discussion sans limite et ça c'est je crois que c'est le problème d'une université c'est la liberté d'expression appliquée au droit du travail et c'est ça qui frappait pour François c'est que j'ai des souvenirs de discussions avec Gérard Lionquant où quand vous mettiez Gérard Lionquant et François Gaudu face à face c'était quand même un débat d'assez haut niveau et il n'y avait aucun sujet tabou aucun on parlait de tout librement la liberté merci bien alors si si personne d'autre veut intervenir je vous incite vraiment à les lire et relire ça je crois que c'est important ça fait partie de notre métier qu'on soit jeune chercheur en formation ou chercheur confirmé ou enseignant lire et relire d'abord les textes de François Gaudu ceux qui ont été choisis par Florence et Fabrice mais d'autres aussi d'autres textes vous allez les trouver aisément vous trouverez dans les mélanges dont vous avez la référence aussi sur le site au fond la bibliographie donc pour les pour ceux qui n'ont pas connu François Gaudu je vous incite vraiment j'ai vraiment envie de le dire là maintenant à aller vous balader dans les textes quitte à picorer c'est pas grave mais suivant vos centres d'intérêt ou même quelquefois vous laissez jouer le pur hasard pour aller dans les textes et écouter vraiment ce qu'il disait ça je crois que c'est extrêmement important et pour la discipline pour notre discipline à la date d'aujourd'hui je crois que c'est fondamental vraiment parce qu'on se cherche on le sent bien et on a besoin de références et vous allez en trouver chez lui dans sa pensée et dans ses écrits voilà en tout cas merci à vous à vous tous d'avoir été présents peut-être que je prends quelques secondes avant de nous quitter pour vous annoncer la prochaine séance qui aura lieu le 15 avril prochain alors attention c'est un jeudi les jours changent en fonction des disponibilités des uns et des autres alors le titre il est un peu curieux il a été choisi par les intervenants ça s'appelle Discipliner la discipline avec un sous-titre quand même un peu plus explicatif qui est Naissance de la législation industrielle dans les facultés de droit et les usages du droit social dans le syndicalisme du début du XXe siècle et au fond nous allons travailler deux textes avec deux historiens du droit et du droit social Anne-Sophie Chambost qui est actuellement professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon et Farid Le Keal qui est professeur d'histoire du droit comme Anne-Sophie Chambost qui est professeur du droit et de droit social à Lille et en fait les deux textes que nous allons affronter qui vont être sur le site très très rapidement dans les jours qui viennent c'est un texte alors de Farid Le Keal sur la naissance de la législation industrielle dans les facultés de droit les avatars que la discipline a rencontrés et le texte que travaillera spécialement Anne-Sophie Chambost sera composé des premiers paragraphes de la coutume ouvrière de Maxime Leroy donc 1913 où Maxime Leroy analyse l'usage que elle vous le dira bien mieux que je ne saurais le faire mais analyse l'usage du droit syndical du droit prolétarien comme il l'appelle aussi dans les organisations syndicales et par les organisations syndicales donc on aura un versant on va dire plutôt académique avec comment la matière s'installe dans les facultés de droit toutes les vicissitudes de son installation et puis comment les organisations syndicales du début du siècle du XXe siècle utilisent ou voient le droit social à partir de ce texte de Maxime Leroy voilà donc Pascal et moi nous vous donnons rendez-vous le 15 avril encore à distance je crois qu'il ne faut pas se voiler à la face bon avec grand plaisir autour de ces questions et nous aurons une dernière séance de clôture qui est en cours de finalisation on va dire qui aura lieu au courant mai la date sera fixée ou sera communiquée au plus tard lors de la prochaine séance voilà en tout cas merci à vous tous et puis rendez-vous pour le plus grand nombre d'entre vous on l'espère le 15 avril merci Sous-titrage ST' 501